Ce devait être le méga-procès des Hells Angels au Québec, six ans après l'arrestation de 156 motards dans l'opération Shark. Ils ne sont plus que cinq dans le box des accusés, au procès qui s'est finalement ouvert aujourd'hui à Montréal. Les autres ont pour la plupart plaidé coupable ou ont été libérés à cause des délais jugés déraisonnables. Ce procès, c'est l'ultime chapitre d'une longue saga judiciaire que nous résume Pascal Robida. 15 avril 2009. Après trois ans de préparation, la police procède à ce qui est encore considéré comme l'une des plus grandes rafles contre le crime organisé au Canada. 156 sympathisants des Hells Angels sont arrêtés dans le cadre de l'opération Shark, dont 111 membres en règle. Les cinq chapitres implantés au Québec sont démantelés par 200 enquêteurs de la SQ et de la GRC. On avait questionné les autorités compétentes au niveau des mégaprocès. Est-ce que le système était en mesure d'accepter des mégaprocès? Il y a eu des réponses qui sont venues qui étaient positives. Le complot pour meurtre sur lequel les policiers enquêtaient remontait à la guerre des motards qui s'était soldée par la mort de plus de 160 personnes de 1994 à 2002. Le travail policier, l'enquête qui a été livrée au procureur de la Couronne, selon moi, était d'une excellente qualité. Au printemps 2009, 156 accusés sont cités à comparaître dans un total de 11 mégaprocès pour meurtre, gangstérisme et trafic de drogue. Le 31 mai 2011, le mégaprocès n'est toujours pas commencé et le système judiciaire, inapte à gérer les mégaprocès, est embourbé. Les procédures sont si longues que 31 accusés sont libérés pour délai déraisonnable. C'est sans compter des dizaines d'autres motards qui ont plaidé coupable à des accusations réduites de complot pour meurtre. Plusieurs d'entre eux sont déjà libres en raison de leur détention préventive qui comptait pour le double. Le mégaprocès Shark, qui comptait à l'origine 156 co-accusés, s'ouvre donc en toile de fond avec cinq co-accusés. Shark devait éradiquer les Hells Angels, mais six ans plus tard, les policiers sont de nouveau aux aguets avec la multiplication des activités du groupe de moteurs. Le 1er août, un nouveau club-école a organisé une soirée bénéfice pour soutenir financièrement les derniers Hells Angels cités à procès. Puis, un autre événement à Saint-Gédéon, au lac Saint-Jean, le week-end dernier, ne laisse aucun doute sur la restructuration des Hells Angels. Au niveau de la province, c'est reparti, la business est repartie. Le mégaprocès qui débute devrait durer de 12 à 18 mois, à condition, bien sûr, qu'il n'y ait pas d'imprévus. Ici Pascal Robida, Radio-Canada, Montréal. Alors, Frédéric, avec vous, on va voir qui sont ces cinq membres des Hells Angels qui font toujours face à la justice. Oui, Céline, exactement. En fait, ils sont accusés tous les cinq de complots pour meurtre et de meurtre. Alors, ces cinq, on commence avec Claude Berger. C'est l'un des fondateurs, en fait, du chapitre de Sherbrooke. Il est accusé de neuf meurtres prémédités. Ensuite, son collègue, autre d'ailleurs, membre fondateur du chapitre de Sherbrooke, Yvon Tanguay. Lui, il fait face à cinq accusations de meurtre. Ensuite, nous avons les frères Vachon. Donc, il y a François Vachon et son frère, eux, respectivement, ils sont accusés de cinq et de neuf meurtres avec prémédité. Et finalement, le dernier qui ferme la marche, c'est Michel Vallière qui, lui, fait face à des accusations aussi de meurtres prémédités, évidemment. Bon, les Hells Angels, par ailleurs, au-delà du procès Shark, sont toujours très présents et pas seulement au Québec. Quelles sont leurs activités ailleurs au pays ? En fait, il y a 31 chapitres répartis un peu partout au Canada. Majoritairement, ils sont surtout situés en Ontario. Ils ont 13 chapitres là-bas avec 150 membres. Ensuite, c'est la Colombie-Britannique qui est en deuxième position avec neuf chapitres et 100 membres. Après, c'est l'Alberta avec cinq chapitres. Et puis, les autres, on peut les retrouver, en fait, que ce soit en Saskatchewan, au Manitoba et, bien sûr, au Québec. Où là, le Québec, ils sont encore très puissants. On a l'impression qu'ils ne sont plus là, mais pas du tout. Ils se restructurent. Ils essayent de se recomposer un peu. Ils ont aussi l'aide, évidemment, de clubs-écoles et de chapitres qui peuvent les aider là-dedans. Il y a les Red Devils, les Gatekeepers, les Dark Souls et les Devil's Ghosts. Ça, c'est un des clubs dont on entend beaucoup parler, notamment du côté du Saguenay. Ils étaient là encore il y a quelques jours pour se manifester là-dessus. Donc, ils sont quand même très, très présents. Bon, les Hells ne sont pas tout seuls, par ailleurs, à se partager le marché canadien. Il y a de la concurrence ? Oui, de la concurrence, évidemment, avec d'autres groupes importants qui sont, eux, par exemple, ici, on a les Bacchus qui sont majoritairement représentés dans les Maritimes. Ils partagent un petit peu le marché avec les gens du Québec. Il y a les Hot Lows, il y a les Vagos et puis il y a les Nouveaux Arrivés, en fait, qui viennent de l'étranger. Il y a notamment les Rebels qui, eux, viennent de l'Australie. Ils sont établis depuis cette année ici au Canada. Et pour terminer, il y a ceux qui viennent du Pays-Bas, les Satudara. Donc, vous voyez, ils participent tous à cette espèce de gros marché de consommation et de vente, évidemment, de la cocaïne au Canada. Merci beaucoup, Frédéric. Je vous en prie.